bonjour à tous et bienvenue sur c'est plus que du tennis aujourd'hui c'est le c'est plus que tchallenge numéro 5 j'ai la patate c'est un sujet qui me tient à coeur et je suis ravi de vous partager ça aujourd'hui alors comme vous voyez je suis en train de me balader il est dimanche matin donc faut que je fasse gaffe aux chasseurs il y en a pas mal par ici c'est en pleine campagne donc faudrait pas que je me fasse tirer sinon la vidéo voilà on pourrait pas sortir et ça serait vraiment dommage parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet ultra super méga intéressant pour moi donc c'est le fait de prendre du temps pour soi et poser les bonnes questions c'est parti let's go donc moi je m'appelle yoann je suis coach de vie et thérapeute j'accompagne les gens à se reconnecter à leur coeur leurs raisons d'être ce qui les anime et à l'exprimer au travers de leur projet donc c'est pour ça que le sujet me tient à coeur parce qu'aujourd'hui ça va être se reconnecter à son coeur se reconnecter à sa flamme intérieure se reconnecter à ce qui nous anime réellement à la vie qu'on a envie de créer à la personne qu'on a envie d'être et pour ça rien de tel qu'à de se faire une bonne petite balade en se reconnectant à la nature aux choses essentielles vous pouvez aussi méditer vous pouvez aussi prendre la musique douce mais vous mettre dans le noir et vous poser ces questions et aujourd'hui je vais vous proposer trois questions à vous poser pour le c'est plus cut et challenge numéro 5 c'est parti donc la première question elle m'a été posée par mon formateur il ya à peu près un mois c'était à quel pourcentage vous vous autorisez à rêver mais rêver gras pas juste rêver d'avoir une petite voiture ou d'avoir un petit truc non rêver le rêve comme le gars qui a inventé l'électricité à votre avis est ce qu'il rêve petit le truc c'était juste improbable qu'un jour on puisse s'éclairer qui aurait pu imaginer qu'on aurait pu créer l'électricité quand on aurait pu créer la lumière le gars là il s'est réellement autorisé à rêver à créer et à laisser émerger son potentiel iné donc rêver grand ok autorisez vous à rêver grand autorisez vous à vous créer une vision mesure autorisez vous à laisser émerger la personne que vous avez envie d'être la deuxième question c'est quel est votre but quel est votre rêve qu'est ce que vous avez envie d'exprimer au travers de quoi et la troisième question c'est pourquoi pourquoi vous avez envie de rêver pourquoi vous avez envie d'exprimer ça pourquoi vous avez envie d'expérimenter ça pourquoi vous avez envie d'oser ça ok donc avec ces trois questions vous êtes parés pour aller rechercher cette petite flamme intérieure la cultiver et lui dire tu vas sortir de moi tu vas je vais laisser émerger ce flamme intérieure et je vais poser des actions à partir de cette flamme alors peut-être vous êtes flippé de vous retrouver avec vous même de vous poser ces questions là parce que peut-être votre vie est totalement en décalage avec la vie que vous aimeriez vivre au plus profond de vous et l'idée ça va être de pas se blâmer pour ça ok ça va être juste de se poser les vraies questions de se dire oui ma vie est en décalage l'accepter et derrière poser les actions concrètes vont permettre de changer modifier et d'avancer pas à pas doucement même rapidement ça dépend de vous vers ce qui vous fait rêver et juste laisser émerger votre potentiel inné ne plus agir à partir vos peurs à partir vos blocages à partir vos limites à partir vos croyances juste laisser émerger la personne que vous avez en tête ça paraît simple je fais trois minutes pour vous parler juste de ça mais derrière c'est un vaste programme c'est un vaste sujet mais rien que le fait de cultiver cette petite flamme intérieure au quotidien ça va vous permettre d'avoir la motivation de vous lever le matin d'avoir la motivation de franchir les obstacles du quotidien et d'avancer pas à pas vers la vie qui vous fait rêver moi quand coaching j'ai des personnes qui viennent me voir et juste elle me partage leur rêve et je suis juste à l'écoute de ça la personne elle sort de là elle a le sourire elle dit vas-y quoi qu'est ce que je fais maintenant quelle action je pose pour aller vers mes rêves ok et l'idée c'est ça c'est de sortir avec cette motivation laisser émerger le feu qui a en nous pour aller vers ce qui nous fait rêver voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui j'espère que la caméra n'aura pas trop bougé je me suis pas fait tirer par un chasseur donc tout va bien si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime si vous si vous pensez qu'il ya d'autres personnes qui aimeraient cultiver leur flamme intérieure partager la vidéo nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 18 heures je vous souhaite une belle découverte de belles expériences et prenez un peu de temps pour vous pour vous reconnecter vous poser les bonnes questions à la semaine prochaine ça je vous souhaite une belle découverte d'autres